Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas arrivé seul puisque j'ai avec moi Joël qui est le compositeur de la plupart des musiques de la vidéo qu'on a dédiée à MadID et je crois que ce n'est pas la seule expérience que tu as en lien avec MadID Non, on a également fait des distributions pour la promotion du film et ça je me souviens que c'était il y a un peu un bout de temps C'était il y a deux ans, c'était la fameuse distribution on était dans la rue en train de faire des propagandes avec des flyers où justement on criait dans la rue avec ses drapeaux, ses flyers plutôt épique On devait parler en anglais, moi je ne comprenais pas l'allemand toi tu comprends l'allemand alors tu pouvais dire facile Tu me souviens ? C'est bien, c'est génial d'être avec toi C'est génial d'être ici avec toi Est-ce que tu es heureux de voir le film en Suisse ? Oui, je suis vraiment Je crois que j'ai repéré là-bas quelqu'un qu'on avait déjà vu dans notre vidéo sur MadID C'est sûr que dans ces grandes robes de gala et ces smoking tu peux te dire ben voilà c'est un peu étonnant qu'il y ait un film aussi trash, aussi punk, aussi fou mais ça a extrêmement bien fonctionné et je suis vraiment extrêmement heureuse pour l'équipe de MadID parce qu'ils ont tous mis du Hertz Bluett c'est-à-dire de la passion J'espère que le film est génial on a essayé tout, on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup et voilà, c'est le film qu'on a fait j'espère que ça va plaire aux gens J'en reviens pas, je viens de dénicher le producteur des films Iron Sky C'est une nouvelle façon de essayer de financer les films, de les retirer et je pense que c'est un exemple pour les autres à essayer de le faire comme tu peux voir les dames qui sont là-bas elles sont en train de distribuer des petits trucs comme ça et elle m'en a deux derrière, mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans acheter un oeil qu'est-ce que c'est ? Oh, oh, ID partout ! Il y a des autocollants, mais c'est méga stylé ! MadID, mec ! For the motherland ! On est dedans ! C'est là où on va voir la projection de la marque C'est juste fou d'y être franchement après deux ans, trois ans depuis la première fausse bande-annonce puis maintenant enfin la projection franchement, c'est juste fou on va voir si ça valait la peine d'attendre aussi longtemps Voilà, on vient de le voir Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? J'ai beaucoup aimé je veux dire, je suis même étonné combien j'ai aimé le film et surtout, je dois dire je suis franchement assez touché sentimentalement par ce que j'ai vu déjà, comme le film joue vraiment avec les clichés là, c'est clairement promesse tenue je veux dire, non, même promesse explosée littéralement le film il joue vraiment avec ses clichés avec le fromage, avec la Suisse avec le côté patriotique, le drapeau, etc. J'en passe vraiment tout ce qui est au niveau des clichés clairement, ils ont tenu leurs promesses Je suis particulièrement content de ce que je viens de voir on était parfaitement dans le cliché suisse c'était un truc vachement incroyable il y avait une certaine référence historique là-dedans ils l'ont tourné à l'humour et puis surtout avec toujours les produits qui sont le plus utilisés en Suisse Si je pouvais dire quelque chose par rapport à la réalisation elle fait vraiment hommage à ces fameux films série B il y a beaucoup de zoom sur les visages il y a vraiment, la réalisation respire ce vieux cinéma et c'est vraiment un splendide hommage c'est vraiment savoureux à regarder c'est vraiment rafraîchissant c'est vraiment nickel et puis c'était un truc de dingue ils ont même usé de la violence bon certaines fois c'était beaucoup beaucoup de violence c'était des scènes bien bien gores et puis moi je trouve que comme ils l'ont tourné dans un certain humour ça passait vraiment bien enfin le délire il est là, on ressent le délire honnêtement je trouve que ça allait encore c'est vrai qu'il y avait des moments partiellement crades mais honnêtement j'ai déjà vu pire et la violence est vraiment utilisée à des fins souvent comiques du coup là je pensais que ça passait vraiment très très bien comme Tarantino et en plus on a vraiment de superbes séquences de combat notamment il y a un combat final je vais pas trop en dire que j'ai trouvé vraiment spectaculaire vraiment très épique très bien réussi franchement ouais pas déçu le sens du détail tout est bien enfin c'était vraiment un moment absolument absolument exceptionnel dans l'histoire du cinéma suisse ce soir ici au Congress House de Zurich c'était fabuleux ce que je viens de voir et franchement j'ai bien envie de le revoir et surtout je dois dire je suis sorti de cette salle particulièrement ému parce que ça me donne de l'espoir franchement il y a de l'espoir pour le cinéma suisse et j'y crois je sais qu'on peut faire des films des films plus fous des films qui osent plus de choses on en a eu la preuve là devant nos yeux on a les possibilités on a les cartes en main avec peu de moyens je le rappelle le film il a coûté à peine plus de 3 millions de francs c'est que dalle et puis franchement le résultat est plus que satisfaisant je vais continuer de m'intéresser à ce film peut-être aussi d'en parler à la suite sur cette chaîne tout ce que j'ai à dire du coup c'en est déjà tout de cet épisode cinémet un petit peu spécial c'était l'avant première de Mad Heidi en Suisse c'était un plaisir c'était un honneur de faire partie de ce projet et de pouvoir le voir sur un écran helvétique du coup on se reverra tout prochainement sur cette chaîne surtout n'oubliez pas continuez de regarder les films et encore mieux faites-en allez à la prochaine Mad Heidi une première fois la seconde épique dans les aventures s'il y시 aix de la campagne Sous-titrage FR ?